Voilà, et cette actualité qui se passe en Afrique centrale à des milliers de kilomètres ne laisse pas des Burkinabés indifférents. Le changement du régime au Gabon est suivi de près par des citoyens burkinabés, dont certains disent comprendre cette situation qui, selon eux d'ailleurs, tend à se généraliser en Afrique francophone. Au-delà de la situation au Gabon, ces citoyens font des propositions pour une Afrique stable et véritablement démocratique. Franco Hidrago et Jérôme Tendano. Le réveil de l'Afrique. C'est ainsi que bon nombre de Burkinabés analysent la destitution manomilitare de Ali Bongo Ondimba, seulement 30 minutes après avoir été déclaré réélu pour un troisième mandat en tant que président de la République gabonaise. Tous se montrent d'ailleurs solidaires du peuple gabonais qui, selon eux, se bat pour une véritable démocratie. Le temps est arrivé que l'Afrique doit changer. Voilà. Donc, nous, on approuve le coup d'État. C'est très bien. C'est normal. Un président qui a jusqu'à 15 ans au pouvoir, il a pris le pouvoir de son papa pour continuer. Donc, ça devient un pouvoir de famille. Et chacun y va de ses arguments pour justifier son approbation du changement du régime au Gabon. La trahison des peuples par les dirigeants une fois élus est pointée du doigt. Ceux qui vous ont voté, si vous voulez aller à quelque part, même en États-Unis, en Europe, en France, répondez à ce que le peuple veut dire. Vous ne pouvez pas être allé là-bas, dire ce que le peuple ne veut pas dire. Tant que s'il y a des fautes dirigeants seulement, le coup de temps va exister toujours en Afrique. Il faut qu'on gagne des bonnes dirigeants. Là, l'Afrique va se libérer. Les mauvais présidents qui sont en Afrique, là, ils n'ont qu'à attendre à ça. Ceux qui ne veulent pas ranger pour que l'Afrique se développe, là, ils n'ont qu'à s'attendre à des coups d'État. Il n'y a rien à faire. La population africaine, plus particulièrement la population francophone, pense que les présidents africains qui sont là, c'est des marionnettes. Donc, ils ne sont là que pour la France. Ils ne sont là que pour l'intérêt de la France. Donc, à un moment donné, c'est les militaires qui sont obligés de prendre les armes pour régler ça. Cinquième coup d'État en Afrique francophone, en l'espace de trois ans, ces citoyens estiment qu'il est temps pour les dirigeants devraient amériter la confiance des peuples. Pour que les coups d'État finissent là, il faut que les présidents acceptent ce que le peuple dit. Parce que la jeunesse ne veut plus travailler. On ne veut plus aller en Europe, aller mourir dans les eaux pour rien. Voilà. Donc, si l'Afrique se développe, on sait que les coups d'État vont finir. Il est temps que les chefs d'État africains prennent le son sur ça. On ne peut pas durer au pouvoir pendant des années. La démocratie exige qu'il y ait un changement de rythme. Bon, à chaque période, par exemple, chaque deux mandats, on peut changer. Tous formulent le vœu de voir le peuple gabonais unis comme un seul homme en vue de bâtir des institutions fortes à même de répondre à ses aspirations. Bon, à chaque fois, on peut changer.